Pour arriver à ce résultat, je vais comme d'habitude repartir ici avec une diapo vide. J'ai mis pour information un arrière-plan sur Big Mama, style d'arrière-plan, mise en forme de l'arrière-plan. J'ai inséré une image de l'alphabet en ligne et j'ai mis une transparence à 90%. J'insère une forme que je vais mettre dans cette couleur pour que ça corresponde à l'exemple donné et je vais rajouter une animation. Cette animation sera une animation de sortie balayée. Je la garde sélectionnée, option d'effet et je lui demande de sortir par la droite. A partir de là, dans mon animation, je vais lui dire devenir automatiquement et pour l'exemple, que ça n'aille pas trop long, je prends 5 secondes. Et voici ma simulation de chronomètre. Je rajoute une forme par-dessus. Cette forme, je lui dis de garder un tour noir et le reste transparent. Et dans le contour, j'ajoute une grosse épaisseur. Je la mets par-dessus et ça donnerait donc ceci. Le chronomètre de 5 secondes avec son entourage. J'insère maintenant une image en ligne, ou si vous l'avez naturellement sur votre ordi, d'un réveil. Me voici avec le réveil que j'insère. Je saute ici directement et je mets environ 3 centimètres. A partir de là, je désire que mon réveil fasse gling gling et vibre. Donc sous animation toujours, je vais dire à mon réveil qui va chanceler. Et dans les options d'effet, dans le minutage, je veux qu'il vienne après le chronomètre pour faire une alerte qui reste que X secondes. Et je fais une répétition de 3 pour exemple. Voilà, il chancèle une fois, deux fois et trois fois. Et ici, pour correspondre avec le réveil qui chancèle, je vais ajouter une petite musique. Pour rappel, vous avez une vidéo sur la musique où je peux, soit si j'avais un clic, ajouter une musique au clic. Ou dans les options d'effet, un son. Donc s'il y a un son qui vous convient dans les sons répertoriés par défaut dans PowerPoint, OK. Sinon, vous pouvez insérer un audio du PC. Et ici, j'ai mis au chaud un sounding bell. Et voici. Et donc en même temps que j'ai l'effet sur le réveil, je fais venir avec le réveil. Et je vais aussi répéter trois fois. Ici. Le temps s'écoule. OK, si vous voyez par rapport au son que vous incorporez que le chancellement s'arrête un peu trop vite, vous pouvez naturellement rajouter un quatrième branlement si vous estimez qu'il y a trop d'espace entre la musique. C'est pour faire correspondre le temps et les sons que j'incorpore. Voilà. Et pour que ce soit un peu plus sympa quand on veut écrire une réponse, eh bien, un petit peu de musique pour ce défilement imaginé de chronomètre, eh bien, je rajoute une seconde musique. Et là, j'ai pris une musique Melody Box. Pour faire défiler le chrono avec un arrière-fond. Cette musique apparaîtra en même temps que le rectangle jaune qui s'efface, avec... Donc là, on voit que ça a créé un décalage parce que ma musique est trop longue. Donc, il faut que je comble. Ici, je ne peux pas revenir en arrière. Je suis obligé de combler ici et ici. Soit j'allonge ce temps, soit je raccourcis ici. Donc, je prends ma musique et dans la lecture, je vais découper la musique. J'ai mis 5 secondes. Donc, je descends à peu près à 5 secondes. Je dis OK et je la fais finir en fondu pour entendre tout de suite le premier Gling-Glung de mon réveil. Voyons, je suis... Vous voyez, ça réduit cet écart. Voilà, je suis dedans. Ici, naturellement, pour la lecture, je vais masquer pour la présentation. Donc, je peux le mettre où bon me semble. Et la même chose pour celui-ci, je vais le masquer pour la présentation. Et si on va au bout pour faire un petit jeu d'anagramme, ceci pourrait être naturellement transposé avec l'idée du quiz de langue, avec les liens hypertextes, avec un truc plus sympa, en laissant un certain temps pour une réponse traduction de français à l'anglais, par exemple. Ici, une nouvelle insertion d'images en ligne. Feuille papier, je sélectionne la feuille que je veux. Format de l'image, je désire enlever quelques portions qui ne me vont pas. Je vais masquer celles que j'aimerais garder, ceci. J'aimerais garder ceci. Vidéo, arrière-plan, si jamais. Voilà, je dis OK. Oh, oh. Supprimer ceci. Je veux dire ciao. Je confirme. Et je n'ai plus que... Oh, la couleur du stylo a disparu. Je retourne. Je masque ce que je veux garder. Je veux garder l'intégrité de mon stylo. Et je reconfirme. Et voici comment avoir la feuille à disposition, tel que dans l'exemple du départ. Insertion. Je peux prendre une zone de texte ou une forme. Je prends une zone de texte, puisque je veux faire croire que j'ai écrit à la main. Et je mets un anagramme. Je reprends ma bradlet pour une écriture à la main. Au cas où, dans Police, tout en majuscule. OK. Si vous avez oublié de mettre en majuscule. Et si vous avez voulu rajouter des lettres, elles viendront directement en majuscule. À partir de là, eh bien, bien sûr, je vais sélectionner les deux à l'aide de la touche contrôle. Mettre une animation apparaître, qu'elle ne soit peut-être pas à l'écran tout de suite. Par contre, je veux qu'elles apparaissent dès l'entame de la question pour le premier anagramme. Touche contrôle, les deux sont sélectionnées. Et je dis avec le précédent. Avec le précédent, faisons un essai. Et comment faire pour que le chrono ait un sens ? C'est-à-dire que quand les gling-glings ont fini, eh bien, ça passe directement à la diapose suivante. Donc, si je fais un exemple de question, re-question, re-re-question. Eh bien, je vais simplement maintenant que tout est prêt. Je vais dupliquer autant de fois que je veux les diapos. Et simplement changer les lettres ici pour un nouvel anagramme. Donc, je duplique la diapositive. J'aurais dû justement vous montrer d'abord, avant de dupliquer, comment faire pour qu'au niveau transition, la personne doive répondre dans les 7 secondes. Sinon, ça passe automatiquement. Je ne dois pas faire de clic gauche. Ça passe automatiquement à la question suivante. Donc ici, j'enlève manuellement. Et je programme selon la durée que j'ai mis pour le chrono, la musique, etc. Même si je reste sur 0, en fait, ça ira au bout de la diapo. Si on met 0 et qu'on laisse 0, je vais faire la même chose pour celui-ci. Et ça nous amènera à la fin du diaporama. Enlevez surtout manuellement. Et si je pars de celle-ci, je lance mon diapo. Voyons ce que ça donne. Et donc, fin du diaporama après la diapo 4, puisque j'ai programmé. Quand les animations sont finies, le temps est écoulé. C'est pour ça que j'ai pu laisser sur 0 transition. Et je fais juste le L. Et vu que j'ai programmé en majuscule, le L s'inscrit automatiquement en majuscule. Et si je pars depuis le début... Voici donc comment créer une animation toute simple avec un chrono fictif pour un jeu d'anagré. Par exemple. Par exemple. Par exemple.